Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore où on va regarder la différence entre le recadrage et l'échelle. Pourquoi ? C'est une question qui m'a été posée sur le groupe Oui Photo, Lightroom, Photoshop sur Facebook et la personne se demande est-ce qu'il vaut mieux utiliser l'un ou l'autre. Donc on va regarder un peu tout ça, on va voir les avantages, les inconvénients s'il y en a. Lorsque vous faites un recadrage, là on est avec la belle Gwen, d'accord ? Lorsque vous faites un recadrage, je vais en faire une copie virtuelle d'abord. Créer une copie virtuelle par là, voilà comme ça je travaillerai sur des copies virtuelles, c'est un RAW, d'accord ? Pourquoi c'est un RAW ? Parce que je veux vraiment avoir les détails d'origine que je vais peut-être corriger ensuite en post traitement, mais là je veux vraiment avoir les détails d'origine pour pouvoir comparer ce qui est comparable après. Lorsque vous recadrez, donc je vais recadrer imaginons de la pointe du dauphin au haut de la tête de Gwen et là en bas je vais m'arrêter alors je vais m'arrêter où ? Tiens je vais m'arrêter juste au dessus du tatouage, voilà quelque chose comme ça. C'est un recadrage affreux, mais c'est pour avoir des repères, d'accord ? Parce que je vais essayer de faire la même chose avec les chaînes. Quand je fais ça, qu'est-ce que je dis à Lightroom ? En fait, allez voir dans le mode bibliothèque, je lui dis t'as une image au départ qui fait 4640 par 6960, ça c'est la taille de mes images avec mon R7, et je lui dis n'utilise que 3490 fois 5 235. Donc là en gros j'ai dit à Lightroom, il y a des points, tu ne vas pas les utiliser, il y a des pixels, tu les laisses tomber, tu ne les utilises pas. Donc il n'y a pas eu d'algorithme d'agrandissement, de réduction ou ainsi de suite. Je dis juste à Lightroom, ignore certains points. Maintenant, comment on pourrait faire ça autrement ? Alors, si vous allez, je reprends cette photo, je refais une copie virtuelle, je retourne en développement, et là ce que je peux faire, je peux aller dans le module transformation qui se trouve ici, et je peux lui dire, recadre la photo en l'agrandissant. Donc je peux lui dire, voilà, je l'agrandis, voilà, j'ai le haut de la tête, la pointe du dauphin qui est là. Par contre, je voulais être juste au-dessus du tatouage, donc il va falloir que je fasse ça un peu plus. Mais ensuite, il va falloir que je joue avec les décalages XY, d'accord, qui ne sont pas forcément super précis. Donc, vous voyez, là je vois encore du tatouage, donc il va falloir que je monte encore un peu, par exemple quelque chose comme ça. Voilà, et là je vais encore un peu, voilà, et là je vais pouvoir descendre un peu. Ouais, si j'ai le haut de la tête, je vais être à peu près au niveau du tatouage, et là, le petit dauphin, voilà, par là. Ça devrait ressembler assez à l'autre cadrage. Simplement, quand j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai dit à Lightroom ? Eh bien, on va retourner en bibliothèque et on va voir la différence. Et ici, vous voyez que la taille d'origine, c'est 4640, et la taille recadrée, c'est toujours 4640. Car en fait, j'ai dit à Lightroom, garde, je dirais, le même nombre de points, mais en utilisant échelle, j'ai simplement agrandi ce qu'il y avait à l'intérieur de l'image. Donc, dans un cas, je retire des points, dans l'autre cas, je crée des points qui n'existent pas. En fait, en faisant ça, je dis à Lightroom, là où tu avais un point, maintenant, tu auras un demi-point. Alors, pas tout à fait un demi, mais l'idée, c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'on voit une différence déjà à ce niveau-là ? C'est-à-dire que si je me mets à 200% et que je vais regarder les petits détails que je peux voir là et que je prends l'autre image, on va se mettre comme ça. On a sélectionné les deux, on se met en XY. D'accord ? Alors déjà, on voit, il y a un problème dans le sens où, ici, c'est forcément plus grand que là, à 100%, puisque cette image, elle est plus grande que celle-là qui a été recadrée. Donc déjà, là, vous voyez que c'est difficile de faire la comparaison. Comment on va faire ça ? En fait, on va exporter ces photos-là à une certaine taille, qui va être la taille de la photo recadrée. On va voir s'il y a une différence. Et ensuite, on va exporter ces deux photos-là à la taille de la photo non recadrée. Et on va voir s'il y a une différence. Donc, si je prends la photo qui est recadrée, c'est laquelle ? C'est que je vais exporter en 5.235 de bord large cette photo. Et ensuite, je vais prendre celle-là, qui est à 6.960, que je vais exporter aussi à 5.235 de bord large. Ensuite, je vais prendre la photo où j'ai utilisé l'échelle que je vais exporter à 6.960. Et ensuite, je vais prendre la photo ici que j'ai recadrée, qui est à 5.235, mais que je vais exporter à 6.960. Donc, je vais demander à Lightroom à l'exportation de la grandir. Donc, je vais me trouver avec des photos qui sont comparables en termes de taille, puisqu'en plus, elles ont à peu près le même recadrage. On n'est pas exact exact, mais elles ont à peu près le même recadrage. Donc, je vous propose de se retrouver une fois que j'aurai fait cette manip-là. Alors, nous voilà dans Photoshop. Qu'est-ce qu'on a ? J'ai une photo que j'ai appelée recadrée 5076. Alors, avant, ce n'était pas 5076, c'était 5200 quelque chose. Mais en fait, j'ai dû revoir le recadrage pour que j'ai vraiment deux photos qui fassent quasiment la même taille et recadrer vraiment pareil pour qu'on puisse comparer ce qui est comparable. Donc, c'est pour ça que vous voyez ça. Deux, j'ai une photo que j'ai recadrée en 5076 pixels. C'est celle qu'on voit là. J'ai une photo que j'ai recadrée de la même manière, mais en utilisant l'échelle. D'accord ? Donc, je suis resté à 5960 au niveau de la taille de la photo, mais j'ai demandé à Lightroom de l'exporter en 5076. D'accord ? Donc là, j'ai deux photos en 5076. Donc là, déjà, si on compare, ça, c'est la recadrée exportée à sa taille recadrée. Donc, normalement, Lightroom n'a rien fait spécial, il n'y a demandé à le réduire à 5076. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais moi, sur mon incran, c'est une évidence. C'est-à-dire que là, j'ai une sensation de netteté. Là, je n'ai pas la même sensation de netteté. Donc, si vous voulez garder le nombre de points de la photo recadrée, je dirais, d'ailleurs, c'est une évidence. Vaut mieux utiliser la fonction recadrée exportée à sa taille à L, plutôt que d'aller agrandir le nombre de pixels pour ensuite les réduire. On rajoute des traitements qui ne servent à rien. D'accord ? Donc là, à partir du moment où vous n'avez pas besoin de plus de pixels que la photo recadrée, exportez la photo recadrée et c'est très bien utiliser le recadrage. Maintenant, j'ai fait autre chose. J'ai pris une photo. Donc, c'est la photo que j'ai recadrée donc en 5076 pixels, mais j'ai demandé à Lightroom de me l'exporter en 6960 pixels. Et à côté, j'ai la même, mais qui a été recadrée avec l'échelle, donc qui faisait directement 5960, que j'ai portée à 5960. Donc, je regarde ici cette photo-là. C'est une photo où Lightroom a agrandi via l'exportation. Et cette photo-là, c'est une photo où Lightroom a agrandi via l'échelle pour ensuite avoir à peu près la même taille. Et là, sur ces deux-là, alors on y va, elle est là. On va voir l'autre. C'est très léger. C'est très léger la différence. Mais j'aurais tendance à dire que la recadrée exportée à 6960 est un peu plus nette que l'échelle 6960. Donc là, on ne voit pas trop de différence. Donc maintenant, je vous propose de faire un dernier test. Imaginons que je veuille une photo recadrée, mais toujours à 6960 pixels. Et comment faire pour moins perdre de détails ? Est-ce qu'il y aura un moyen avec Lightroom de faire ça ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Lightroom, il y a quelque chose qui s'appelle la super résolution, qui est censée pouvoir agrandir une image en recréant du détail. Donc, je vous propose qu'on prenne l'euro, qu'on le passe dans la super résolution, qu'on le recadre comme ces photos-là et qu'on l'exporte à 6960 pixels. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais partir de la photo recadrée. Et celle-là, je vais aller dans Photo, Accentuer. D'accord ? Et je vais lui demander, ici, de faire la super résolution. Donc, je vais retirer, réduire le bruit et je vais faire Super résolution. D'accord ? Durée estimée, deux secondes. Créer une pile, c'est parti. J'y vais. Donc là, il m'a fait une photo avec la super résolution. Donc, normalement, cette photo-là, elle doit avoir le double de taille en dimension d'origine et le double de taille en recadrée. C'est ce qu'on voit là. D'accord ? Donc, l'avantage, c'est que j'ai gardé le cadrage d'origine. C'est pour ça que j'ai fait ça sur la photo directement recadrée. Donc ça, maintenant, je vais aller l'exporter en 6920, puisque 6920, c'est la taille maximum que j'ai sur mon capteur. Et je vais voir le résultat que ça donne. Donc, on va faire exporter, exporter. Et celle-là, on va l'appeler super résolution. Super résolution. Et on l'exporte bien en 6960. C'est pas 6920, c'est 6960. Tous, j'avais fait JPEG 100%. Pas de limite de taille pour qu'on soit comparable. OK ? Donc ça, exporter. C'est parti. Ça va se retrouver à l'intérieur de Photoshop. Allons-y. Voilà. Ça se retrouver à l'intérieur de Photoshop. Et ça, il faut que je le mette à 100%. OK. 100%. On y va. 100%. Voilà. Donc, maintenant, on va comparer celle-là. D'accord ? Et elle est comparable à la échelle 6960. Elle est comparable à la recadrée 6960. Normalement, ça doit être ça. Donc, la recadrée 6960, voilà. D'accord ? Excusez-moi. La échelle, c'est à peu près pareil, peut-être un peu moins. Et la super résolution. Vous voyez beaucoup plus de détails. Mais, personnellement, j'aime pas ça. Parce que je trouve que ça fait suraccentuer. En fait, j'aime pas les accentuations trop importantes sur la peau. Je trouve que ça se voit pas. Alors, ça fait plus net. D'accord ? Ça fait plus net. J'aurais tendance à dire que je pourrais l'accepter sur l'œil, là, ici. C'est pas mal. Mais ici, moi, ça me gêne. Il y a trop de détails. Donc, à vous de voir. Mais j'aurais tendance à dire que les... À part la super résolution qui a un résultat différent. D'accord ? Échelle ou recadrée, ça change rien. Si vous voulez atteindre le même nombre de points que le truc initial. Et si vous n'avez pas besoin du bon nombre de points, prenez la recadrée. Ce qui est tout à fait logique, d'ailleurs. Puisque vous n'avez pas d'algorithme, je dirais, d'agrandissement qui s'est mis en route. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous avez tout compris. Il y avait un peu beaucoup de choses. Mais, ça permet de faire la différence entre échelle et recadrée. De voir surtout si ça a un intérêt de le faire avec échelle. Alors, pour moi, il n'y a pas d'intérêt en termes de détails. Et puis, alors, il n'y a vraiment pas d'intérêt en termes de praticité de la fonction. Dans le sens où le recadrage est beaucoup plus pratique que le... Comment dirais-je ? Que l'utiliser échelle, puis les décalages x, y qui sont compliqués. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501